Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Archeo ! Aujourd'hui on va voir que de vrais Hobbits ont vécu à la préhistoire. On va parler d'Homo Floresiensis, aussi connu sous le nom d'homme de Flores. Il a été découvert en septembre 2003 par une équipe dirigée par Mike Morwood en Indonésie sur l'île de Flores. Jusqu'à aujourd'hui les squelettes de 10 individus ont été mis au jour dont 9 dans la gante de Liang Bua, avec des squelettes assez bien conservés, notamment un crâne complet et également des outils en pierre comparables à ceux d'Homo sapiens. Alors cette découverte archéologique est totalement incroyable. Et pourquoi ça ? Et bien les squelettes montrent que cette espèce ne mesurait pas plus d'un mètre de haut avec un volume cérébral d'environ 380 cm3. Et oui il s'agit bien d'individus adultes ! Et au passage dans la grotte ils ont aussi découvert le squelette d'un éléphant nain. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Les scientifiques ont deux théories. Premièrement le phénomène d'exclusion insulaire, aussi appelé le nanisme insulaire. L'isolement impose la réduction de la taille des animaux plus grands qu'un chien, avec un environnement pauvre, et l'augmentation de la taille des petits animaux à l'absence de grands prédateurs. Et deuxièmement, des auteurs parlent d'une possible consanguinité qui aura entraîné des modifications. Les scientifiques ont noté quelques convergences anatomiques et morphologiques avec Homo sapiens. Et avant la découverte des 9 autres squelettes, certains chercheurs se sont demandé s'il s'agissait réellement d'un représentant du genre Homo à part entière, ou alors d'un Homo sapiens modifié par pathologie. En effet ils pensent que ce sont des hommes modernes atteints de microcéphalie ou encore du syndrome de Down qui est la trisomie 21. Certains chercheurs allant même jusqu'à les qualifier de nains crétins. Du coup, des comparaisons morphologiques et anatomiques entre le crâne de Floresiensis et des crânes d'Homo sapiens, dont certains atteints de microcéphalie, et de Homo erectus ont montré que le crâne de Floresiensis se rapprochait de celui de Homo erectus. Toutes ces études montrent qu'il ne s'agit pas de pathologie. Floresiensis est bien un représentant du genre Homo à part entière, ce que tente à confirmer en plus les datations. Jusqu'à début 2016, on pensait que Floresiensis avait vécu il y a encore 12 000 ans. Mais l'équipe qui a réalisé les fouilles à l'époque a repris les études et s'est rendu compte que la stratigraphie était plus complexe que ça et que les dates étaient fausses. La nouvelle datation est autour de 70 000 ans et les autres restes de Floresiensis ont donné des dates entre 95 000 et 50 000 ans. Et cette date est contemporaine de la date d'arrivée d'Homo sapiens en Océanie. Est-ce que c'est une coïncidence ? On en reparlera dans une autre Minute Archeo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le format et la vidéo en elles-mêmes vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans les commentaires ou sur notre site internet. Le lien est dans la description. Portez-vous bien et à bientôt sur Antenne du Vieux.